La principauté de Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe en 2004, il y a tout juste dix ans. Monaco était alors invité à remplir six engagements d'adhésion. Un dialogue post-suivi a été mis en place en 2009. Et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vient tout juste de décider de mettre un terme à ce dialogue post-suivi. S'appuyant sur les conclusions du rapport de Jordi Ksoukla, cette Assemblée a salué les progrès considérables accomplis par Monaco, qui a honoré ou est sur le point d'honorer quatre de ses engagements, à savoir la ratification de la Convention sur la cybercriminalité, l'adoption d'une nouvelle loi sur le fonctionnement et l'organisation du Conseil national, la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale et l'implication du Conseil national dans la ratification des conventions et des traités internationaux. Apprenant cette nouvelle, le prince Albert II a salué cette heureuse issue intervenue dans des conditions respectueuses des spécificités de la principauté qui demeurera toujours attentive aux problématiques chères à cette institution. Comme l'a indiqué son atteste sérénissime le prince Albert II par un communiqué, nous pouvons nous réjouir de cette issue très positive pour Monaco. Notre pays a été reconnu à une écrasante majorité comme un état de droit respectant pleinement les standards européens de protection des droits de l'homme, sans pour autant exiger de nous un abandon ou même une restriction de nos spécificités. C'est donc un très bel anniversaire de l'entrée de Monaco dans le Conseil de l'Europe, voulu en 2004 par le prince Regnier. Et c'est aussi un signe encourageant au moment où s'engagent des négociations avec l'Union européenne pour un éventuel accord. Une délégation du Conseil national de Monaco était présente, conduite par son président, Laurent Nouvion, qui a suivi le débat et le vote du projet de résolution sur le dialogue de poste suivi. Quitte à nous répéter, je veux le dire encore et encore, car c'est une situation unique au monde, les monégasques, nos nationaux, ne représentent que 20% de la population totale résidant à Monaco. Un territoire dont la superficie est inférieure à 2,5 km². Oui, nous sommes minoritaires dans notre propre pays. Ce particularisme explique nos positions. Ça clôt à toute une époque et toute une démarche. Je pense qu'on peut se réjouir de ce résultat ce soir, qui est un résultat collectif, à la fois de la part de M. Zoukla, qui a fait un travail tout à fait efficace, de la délégation du Conseil national, de la majorité depuis deux ans. Aujourd'hui, nous nous réjouissons, mais également, nous prenons en compte la demande assortie à ce vote de poste suivi, c'est-à-dire de mettre en place un groupe de travail où le Conseil national aura toute sa part, avec son expertise et également ses juristes, ses consultants sur la révision, sur la charte sociale révisée. Et ça, ça nous paraît tout à fait important. Les membres de la délégation de Monaco au Conseil de l'Europe ont salué unanimement cette décision. C'est le fruit d'un travail de deux ans, au moins, de notre délégation. C'est le fait d'avoir expliqué partout ce qu'était réellement Monaco et d'avoir convaincu. C'est aussi le fruit de la rencontre des hommes. La nomination du nouveau rapporteur et les discussions qu'il a eues avec le souverain ont mis le chantier de la sortie sur un nouveau rail. Monaco s'est mis à travailler, Monaco a répondu aux questions de la PCE. Aujourd'hui, on a convaincu, on peut sortir du poste suivi, on va continuer à travailler sur les points manquants, mais on a rétabli la confiance. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de devenir un membre normal, entre guillemets, de la PCE. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, puisque hier, l'Europe nous a envoyé un coup fatal, en tout cas à notre équipe de Monaco, puisqu'ils ont été éliminés de la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, l'Europe nous fait un grand cadeau, puisqu'elle nous permet de sortir du processus de poste suivi. Quand je dis cadeau, ce n'est pas un bon mot, parce qu'en fait, nous avons fait le nécessaire, que ce soit les parlementaires de la délégation ici à Strasbourg ou le gouvernement lui-même, qui a fait du travail sérieux et appliqué. Donc ça, c'est très important. Et nous, en tant qu'Union Monégasque, nous sommes particulièrement satisfaits, puisque, comme vous le savez, nous avons toujours prôné une politique d'ouverture, de dialogue avec l'Europe. Après plus de dix ans de dialogue, de négociations, après une première période de suivi, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé de mettre un terme au dialogue post-suivi, avec une écrasante majorité, 56 voix pour, une voix contre et une abstention.